Et salut les amis c'est Flamme, bienvenue sur la chaîne Les Petits Phénix, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Zelda Tears of the Kingdom, j'espère que vous êtes en forme pour regarder cet épisode. Je crois qu'on est maintenant à l'épisode 30, on avance bien sur ce Zelda Tears of the Kingdom et on a pas mal de choses à faire comme d'habitude, ce jeu est fait pour ça, de toute façon il y a mille et une choses à faire sur ce Zelda Tears of the Kingdom, on n'a pas fini. Mais là on va essayer quand même de se concentrer sur les quêtes principales, histoire qu'on avance un peu, c'est le but aussi de ce Let's Play, de faire découvrir l'ensemble du jeu, mais aussi d'avancer l'histoire pour que ça reste toujours aussi intéressant, toujours aussi enrichissant. Donc avant de démarrer ce Let's Play, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, les petits commentaires qui font toujours plaisir et je garde toujours mon plus beau sourire pour vous, ne vous inquiétez pas. Et on va commencer par se chauffer sur cet épisode à faire le petit sanctuaire Kyuyuyu qui est juste ici et je crois qu'on avait aussi une grotte à découvrir. Et une fois que cela sera fait, Cap direction au sanctuaire Malcu Kiza pour se téléporter et attaquer, je crois que j'avais mis cette balise, je crois que c'était pour un souvenir. Donc on va essayer de découvrir cela et ça nous emmènera sur le chemin au sud pour l'enquête régionale. Allez, c'est parti, accrochez-vous à vos fauteuils et on est parti pour ce Let's Play. Let's go ! Toujours en compagnie du cheval doré qu'on a renommé Phoenix. J'ai envie de le renommer Phoenix pour faire un petit clin d'œil à la chaîne YouTube. Et on est parti ! Hi-ha ! Hi-hi ! Bon, ce n'est pas Reden, Reden H2 ! Oh ! Petit saut. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça, c'est trop cool. Toujours heureux de jouer à ce jeu, même déjà après... Vous énervez. Même après plusieurs épisodes, on a vraiment bien avancé. Et c'est comme si on commençait le jeu dès le départ. En fait, il y a toujours de la nouveauté. Toujours des bonnes surprises. Allez ! On va s'arrêter ici. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a dans cette grotte. Ah, des fleurs bonnes, j'en avais plus. C'est vrai que c'est pratique pour exploser. Oh là là ! Les différentes parois. Les champignes à glace, ça va être bien pour les recettes aussi. Ok. On est dans la grotte de la puissance. Tiens, là ce qui serait cool, c'est de choper ces petits lézards là. Oh, j'aurais pu l'attraper lui. Il s'est barré. Il s'est barré. Oh le salopio. Oh, je voulais le choper le petit lézard, je n'ai pas eu. Ce n'est pas grave. Il y a bien une petite musique sombre. Ça met direct dans l'ambiance de la grotte. Et ça va bien nous mettre dans l'ambiance sur les Zelda Tears on the Kingdom. Ils sont assez forts là-dessus, Nintendo. Allez, on va grimper. Encore qu'on peut passer par là peut-être. Mais il n'y a rien de spécial en fait, attendez. Il n'y a pas une autre entrée. Ah si, 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 si. On peut grimper là-haut. Allez, c'est parti. On y va direct. On va juste faire une petite pause là pour regrimper. Hop là. D'accord. Si j'avais su. Il ne veut pas monter petit Link. Alors. Avec ma super arme. C'est vrai qu'ils ont abusé avec le pouvoir amalgame. On peut faire vraiment n'importe quoi en arme. C'est ce qui est formidable sur ce Zelda. C'est ce qu'on veut. Ah. C'est bouché. On va combiner. Non, c'est ça que je voulais faire. J'espère que ça va suffire. J'en ai qu'une seule. Ça va. Champi, l'humus grillé. Ah là, je vais récupérer. Oh, il y a des fées. Ah, j'aimerais tellement choper les fées là. Ce serait cool. On va essayer de se faire en mode discret. Le plus discret possible. Reviens vers moi. Allez, 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 allez. Non, c'est pas suffisant. Oh, une fée, elle s'échappe de votre sacoche. Quand elle sent la vie, vous quittez et vous guérit aussitôt. Contrairement au Luciole, elle brille d'une pâle lueur, même en plein jour. Ça, c'est bien. Ça, ça va nous servir. Donc, essayez de retenir le lieu. Si un jour, vous le faites en gameplay, ce Zelda Tier on the Kingdom, dans les grottes, il y a des fées. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. On va essayer de choper les deux autres. Il faut y aller discrétaux, ça. Ça me rappelle Navi, qu'on avait connu dans Ocarina of Time, qui était la fée, qui a accompagné Link. Je m'occupe du petit monstre là-bas. Allez, c'est parti. On va tout de suite changer d'arc. J'en ai plus que trois en arc, c'est pas beaucoup. C'est suffisant. Un jour, je l'aurai. Je l'aurai un jour, le petit lapin. Petit lapin qui brille là. Donc, un cristal d'Elusis. Apparemment, on peut les échanger. Il faudra que je trouve où. On va rasser un peu plus tard. On va en profiter pour récupérer aussi un peu d'ingrédients. Les champilumos, les graines lumos. Qu'on peut combiner à un arc, apparemment. Ce que j'avais vu. Il faudra qu'on essaye ça. Soit sur cet épisode ou les prochains. Apparemment, je ne vois rien d'autre. Il n'y avait que ça. C'est fort possible, après. C'est fort possible qu'il n'y avait pas autre chose dans cette groche. Je fais quand même le tour. Je ne sais pas pourquoi je mets cet objet. Peut-être pour avoir un peu plus de précision. Des fois, ça peut aider. Les lézards adhésiaux. Je pense qu'ils font une petite interpellation à l'adhésif. C'est marré. Ok. Je pense qu'on n'a rien d'autre dans cette grotte. On va pouvoir aller à l'étape suivante. C'est-à-dire le sanctuaire. Ils disparaissent carrément. A savoir, si vous sprintez vers eux, les lézards adhésiaux, ils disparaissent instantanément. Il faut faire attention à ça. Après, je ne veux pas cramer toutes mes flèches qu'on pleut. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer au sanctuaire. Est-ce qu'il est loin, le sanctuaire ? Après, si besoin, je rappellerai mon choix. On va carrément se téléporter directement là-bas. Ah, je ne peux pas me téléporter. Même avec le pouvoir. Attendez, on va essayer. Et là, par contre, je peux. Ah, d'accord. Alors, je pensais que... C'est bon à savoir ça, parce que je ne le savais pas. Du coup, on va y aller à patte. S'ils sont oranges et qu'on ne les a pas validés, les amis, faites attention à ça. Si un jour, vous faites... Ce Zelda Tears on the Kingdom, vous ne pouvez pas vous téléporter. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est bon à savoir. Alors, attendez, est-ce que je vais au bon endroit ? Oui. On est sur le bon chemin. Oh, ça mouille. Oh, ça mouille, ça mouille. Ça énerve facilement, Phénix. Je crois que je vois le sanctuaire qui est tout là-bas. Non, je suis sur la bonne direction. Allez, Zabalti. Yihah ! C'est vraiment cool quand même de pouvoir se balader à cheval. Ça donne vraiment un sentiment de liberté sur ce Zelda Tears on the Kingdom. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve ça cool quand même. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug avec la charrette. On commence à avoir des bugs, les amis. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Oh. J'ai réussi à faire ça. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire une deuxième fois. Tiens, les loups vont peut-être m'attaquer. J'aimerais bien qu'ils m'attaquent. Allez, les gars. J'ai cassé mon arme. On va en prendre une autre. Ah, j'ai quand même 43 d'attaque, celle-là. On va la garder pour les coups durs. On prend une à 10, c'est suffisant. Et on va pouvoir s'attaquer à ce fameux sanctuaire. Kiyo. C'est parti. J'espère qu'il n'est pas trop difficile, qu'on ne va pas trop galérer. C'est toujours la question que je me pose sur les Zelda Tears on the Kingdom. Est-ce que le sanctuaire va être facile ? Est-ce que ça va être du combat, de l'énigme ? Est-ce qu'il fait un peu la magie ? On est toujours dans l'intrigue. Parfeu. On va se brûler les ailes, les amis. Chant. On va se calmer les ailes. Ah, je vois un bloc de glace. Je vois un bloc de glace. Ok, je vois que ça brille autour. Ok, on va faire un peu le tour du propriétaire. Alors déjà, je vois quelque chose. J'ai l'impression que je peux le glisser là-dedans. Ah, d'accord. À mon avis, il va falloir le faire fondre un petit peu. Pas trop non plus. Là, je l'ai fait un peu fondre. Je pense que c'est suffisant. Il va falloir doser, les amis. Ok. Alors, on a ouvert ici. Première étape. Donc là, ce sera la fin de ce sanctuaire. Ok. Parce que je dois le récupérer. Alors là, on a 4 ventilateurs. Enfin, 4 turbines. On a des piques aussi. J'ai peur. Je vais essayer quelque chose. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Par contre. J'ai l'impression qu'il me faut le bloc de glace pour pouvoir le passer de l'autre côté. Ah non, il y en a là. Il y en a là. Autant pour moi. Oh, il y en a, il y en a. Allez, tout petit. On faut un autre, du coup. Alors, peut-être si je fais ça. Ouais, ça suffira pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Par contre, j'ai l'impression maintenant que j'ai ce petit bloc de glace. On va le faire fondre. Pour vraiment récupérer un entier. Ok, ça, ça marche. Ça, ça marche. À un moment donné, je vais devoir le faire descendre sur les piques et moi, redescendre. Allez, c'est parti. Je suis content de ça. Ça a l'air de fonctionner. J'espère qu'il n'y avait rien là-haut. Non, ça me paraît trop... Trop injuste. Il est passé où, mon bloc ? Ah, il est là. Ah, c'est... Ok. On va aller chercher l'autre. Alors, l'avantage, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que le bloc, il reste. Donc, une lance de sonium. Ça, c'est récupéré. Alors, par contre, ce qui me chagrine, là où on est actuellement sur ce sanctuaire... Comment j'ouvre la porte qui est ici ? Ouais, mettre la main. Super. Alors là, il y a un petit bout de cube. Là aussi. Est-ce que, des fois, je ne dois pas récupérer la plaque qui est là-haut ? Pour pouvoir, à mon avis, bloquer ces turbines. Et coller la plaque dessus, peut-être. On peut essayer. Je vais aller chercher la plaque. Je vais la faire glisser. Allez, on y va. C'est parti. Allez, à la limite, on peut essayer plusieurs cubes. De glace. On va faire glisser ça là-haut. Non, ça ne marche pas. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. On va juste recaler la plaque correctement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va faire comme ça. Alors, tout hasard. Est-ce qu'ils vont remettre un cube là-haut ? Non. Alors, je vais essayer quelque chose. Il y a une chose que je n'ai pas vue non plus. J'ai vu qu'on pouvait grimper ici. Mais après, je pense qu'il n'y a rien de spécial. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec ces... Après, je vois deux petites encoches. Est-ce que je ne vois pas glisser des petits cubes sur les coins ? On va faire glisser le cube et la plaque là-haut. On va faire glisser le cube et la plaque là-haut. Oh ! Trop petit. Trop petit. Elle me remet un cube là-haut. J'aurais quand même d'essayer de bien réduire le cube. Voir si ça fonctionne et... Si on peut les glisser dans les coins. S'il y a moyen que ça marche. C'est peut-être un peu trop, du coup. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Ça me paraît trop bizarre. On va essayer de remonter là-haut. Je vais aller voir si je colle la plaque directement sur le cube. Si ça fonctionne. On va essayer ça. Peut-être retenir les flammes et poser le bloc dessus. Donc, dans un premier temps, on récupère ça. Et on va essayer de coller la plaque dessus. Voir si je peux glisser. Alors, attendez. On va essayer de bien positionner tout ça. On va essayer de bien positionner tout ça. Ouais, ça a l'air de marcher, ce que j'ai fait. On va essayer. Je ne suis pas sûr de mon coup. Vraiment pas sûr de mon coup. On va essayer. Ouh ! Oh, Jackpot, les amis. C'était ça, la solution. Yeah ! Nickel. Donc, il fallait bien récupérer la plaque pour pouvoir bloquer les flammes et interagir avec l'interrupteur nickel-croc. Donc, si vous avez aimé cette énigme de ce sanctuaire, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus pour m'encourager. Ça fait extrêmement plaisir. Recontent. Allez, on va récupérer une lueur bienfaisante. Et on va pouvoir s'attaquer. Outil marquage jaune que j'ai mis au sud. Pour voir ce qu'il en est. J'ai hâte de découvrir ça. Ça va être vraiment cool. On va pouvoir voir un nouveau souvenir, à mon avis, de la quête des Larmes du Dragon. Je ne sais pas comment il va s'intituler. Je pense que ce sera le titre de l'épisode. Allez, mon petit phoenix. Let's go. On a besoin de toi. Ah, dommage. J'aurais voulu m'accrocher en voile. Je vais parer ici. Alors, ça va, il y a deux solutions. J'y vais à pied. Ce qui va être très long. En vrai, on va se téléporter ici. On va se téléporter ici. Parce que j'ai le relais qui est juste à côté. Et si j'ai besoin, je pourrais rappeler le cheval doré phoenix pour... J'ai vraiment du chemin à faire, tout simplement. Ça charge, ça charge. Les petits chargements qui traînent un petit peu. Alors, là, on est revenu par ici. Le point qui nous intéresse, la balise, est juste en face. En fait, j'avais vu des écritures, si j'ai bon souvenir. Ok. J'avais mis ça là-haut. Alors, comment on va se propulser, par contre ? On va déjà se rapprocher. Tiens, bah ça tombe bien. J'ai l'impression qu'il y a une énigme de Korogu. Bon, elle est passée. Je ne l'ai pas vue. Il y a eu le nuage. Je crois qu'elle est en face. Je crois qu'elle est en face. Ah non, c'est des oeufs. C'est des oeufs volatiles. Je me suis planté. Ah, comment on fait ? J'ai pas pu voir la prochaine destination pour aller... Oh man, j'avais la glace qui fondait sur ma... Attendez, on va recommencer. J'avais carrément la glace qui fondait sur ma lance. Je n'ai même pas capté. Du coup, c'est plus... C'est plus une lance de glace. C'est une lance tout court. Ok, tant pis. Triste. Un peu triste. Attendez, je me suis planté. Je n'ai pas vu le prochain point. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. On va repartir de là. Il y en a derrière. Il y en a sur les côtés. Il y en a un peu partout. Donc là, pas de problème. Ok, je l'ai vu. Juste derrière moi. Ok. Pas extrêmement compliqué en fait. J'avais juste lâché le fil pour récupérer cette noix de Kourougou. On en a deux, il nous en manque encore pour l'équipement. Oui, à savoir, si vous cherchez le personnage... Oh non, je l'ai dans les... Voilà. C'est Noya. Si vous cherchez le personnage Noya et vous dites Je veux agrandir mon équipement, mais je ne sais pas où il est. Rassurez-vous. Une fois que vous avez franchi une certaine étape, vous pouvez le retrouver au fort de Gué. Qui est juste... On va remettre la carte. Juste ici. Voilà. Le fort de Gué. Vous pouvez retrouver... Je vous remonte le personnage une dernière fois. Noya. Qui est disponible là-bas. Où vous pouvez agrandir votre équipement. Pour les arcs, les armes et bien sûr les boucliers. Allez, on continue. On avance. Alors là, je vais récupérer les oeufs. Et pas de soucis. Alors, on est dans quelle région là ? C'est quel relais celui-là ? Relais du pont de Tabanta. Ce n'est pas ce relais-là que je cherche. Il n'y a rien que je cherche aussi pour une quête. On y reviendra un peu plus tard. On va éviter de s'éparpiller un peu partout. On va déjà se rapprocher des symboles. Alors du coup, je suis en train de penser à un truc. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Est-ce que je peux amalgamer cette arme avec la lance de soldat ? Ça ne donne pas beaucoup de dégâts, mais au moins ça va la renforcer un petit peu. Toujours ça. Alors le symbole est juste en face. On va essayer d'aller jusqu'au symbole. Et ça va en même temps nous amener sur la quête qu'on... Ah, ils sortent de lui ! Viens, viens ! En attaque ! Pas peur des squelettes, moi. Un os de Moblin qui fait 28 de dégâts quand même. C'est pas mal. On récupère les os de Moblin. Ça a l'air bien, bien efficace pour la suite. Je pense qu'on va pouvoir s'en servir. Ok. Là, je vois qu'on peut grimper là-haut. J'ai cru voir un sanctuaire aussi qu'on avait en contrebas. On l'avait fait noir d'un coup. Mais d'un coup, hein. Sec. Sec, sec. Allez, pousse-moi vers le haut. Ah bon, attends. Du coup, non. Tu vas me pousser plus vers le bas. J'ai vu un champi que je veux récupérer. Alors, normalement, on a augmenté notre endurance. On devrait plus avoir trop de difficultés à grimper. Les différentes parois, ça va nous aider. Là, c'est un peu plus haut, par contre. On va le faire quand même. On a un de spécial. L'avantage, quand on augmente notre endurance, on est quand même beaucoup plus fluide. On est quand même beaucoup plus rapide pour pouvoir grimper les différents éléments. Alors là, j'arrive sur le symbole pour avoir le souvenir. Donc, on va essayer de voir si on peut voir la larme directement. Ce qui m'étonnerait, ce qui m'étonnerait fort, quand même. Alors, ce qui est bien là, on va pouvoir récupérer des oeils de chauve-souris pour faire des flèches en mode de tête chercheuse. Et ça, c'est pratique. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on est sur le symbole. Il n'a pas l'air très grand par rapport aux autres symboles que j'ai pu découvrir. Si on a de la chance, on va tomber directement sur la larme pour pouvoir interagir avec le souvenir. Après, je vois aussi qu'on peut déjà utiliser. Après, je ferais bien un amalgame avec ce que j'ai récupéré là. Des os de maublin. The rocher, mon pote. The rocher, tu mets ça en pleine face. Boum ! Ça shoot la tête. Alors déjà, je vois un rocher pile sur une larme là-bas. Je pense qu'il y a un Korugu. On va essayer. À mon avis, il y a un Korugu. Ça, je pense qu'ils en ont mis sur chaque symbole. Parce que depuis que j'ai commencé à voir les dessins sur la surface, on a toujours eu une noix Korugu à récupérer. Il y avait un rocher sur une larme. Ça, c'est bon signe. Ok, bon ça, on le bazar. Il n'y a pas de problème. On va quand même s'élever. On va s'élever pour voir si on peut avoir plus de visibilité. Là, je vois qu'il y a Impa là-bas. Je pense qu'elle va nous filer un coup de main. Un géoglyphe. Voilà, ça s'appelle les géoglyphes. Je dis les dessins sur le sol depuis je ne sais pas combien d'épisodes. C'est des géoglyphes, bordel. Pourquoi je n'ai pas pensé au début ? On a pu faire gaffe quand même. Sérieux. Impa qui est toujours là. Tiens, mais c'est ce cher Link. Tu enquêtes sur les géoglyphes, toi aussi. Tu m'en vois ravi. On va grimper là-dedans. Ah, il faut peut-être... Est-ce qu'il y a du bois ? Non. Il n'y a rien du tout. On peut peut-être lui reparler. Est-ce qu'il faut que je... Ouais. Non, en fait, il ne nous filera rien du tout. On va se débrouiller par nous-mêmes. Bah, limite, j'ai des capsules. On va utiliser... J'en ai pas mal, d'ailleurs. Un lance-flammes qu'on va sortir de la sacoche. Et on va le placer. Alors, déjà, on va le placer correctement pour pouvoir s'envoler. Ah, ça ne marche pas. Si je le mets dans le bon sens, sinon il faut que ça envoie vers le bas. Je ne peux pas l'utiliser ? Non, sans déconner. J'aurais bien voulu utiliser ce qui est enchaîné, là. Ah, mince. C'est bien enchaîné, du coup. Je ne peux pas voir où est le symbole. Ok. Et toi, tu dis quoi ? Ok. Un peu dégoûté, du coup. J'ai l'impression qu'il n'est pas détachable. Alors, ce qu'on va faire pour ne pas perdre ça... On va l'amalgamer avec... Là, il y a déjà une tête ici. Là aussi. Ça, c'est bien, ça. Bouclier, tu peux lancer un lance-flammes. C'est vraiment cool. Ah, par contre, ça... Ah, mince. Faire attention, ça consomme bien le bouclier en question. Donc, pas... En gros, à consommer avec modération, bien entendu. Et bien, ce qu'on va faire... Ah, bah... J'ai dit, on va chercher le fameux souvenir. Et en fait, il est sous nos yeux. Donc, impeccable. On va pouvoir interagir et découvrir ce souvenir tous ensemble. Je vais enlever la caméra pour qu'on puisse profiter tous ensemble de ce beau moment. À mon avis, ça va être trop bien. Allez, c'est parti. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tout va bien ? Tu m'as l'air un peu distraite, non ? Pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet ? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste ? Mais comment ? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis, il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu ? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon ? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Tu es jonc'est prêt ? J'entends. J persönlich. J'entends. 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 ok 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 c'était un très bon souvenir une entrée a été ajouté à la section souvenirs de l'aventuré un très très bon souvenir qui ira qui monte un peu qui montre un peu l'arrivée de zelda dans une époque bien bien lointaine nous on n'était même pas nés et on voit la princesse sonia la princesse zelda et le roi d'hyrule raoru qui est le premier souverain d'hyrule notamment dans l'histoire de zelda tears of the kingdom on a vraiment appris beaucoup de choses sur cet épisode j'ai vraiment bien aimé à vous présenter cela n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé de ce souvenir moi j'ai trouvé vraiment plutôt sympa j'attends vraiment vos retours n'hésitez pas et on va s'arrêter là pour l'épisode je crois c'est l'épisode 30 sur zelda j'espère je me trompe pas on est déjà à l'épisode 30 sur zelda tears on the kingdom donc si vous avez aimé cette vidéo les petits pouces bleus les petits commentaires qui font extrêmement plaisir et qui réchauffe mon petit coeur de de joueurs de petits joueurs et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur zelda tears on the kingdom et pour ceux qui sont pas encore abonnés et qui souhaitent découvrir les épisodes quotidien notamment sur zelda et plein d'autres let's play et ben abonnez vous activer la cloche allez salut tout le monde on 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 on